Bonjour, je voudrais vous parler du film La Bolduc qui est présentement à l'affiche. C'est bien sûr la biographie de Marie Travers, la chanteuse populaire de l'époque, qui est née en 1894 et qui malheureusement est décédée en 1941 d'un cancer du rein. Moi je ne le savais pas, mais j'ai appris beaucoup de choses dans ce film-là. Alors, écoutez, c'est l'histoire de cette femme-là, avec toute la misère qu'elle a pu connaître, des bébés qui meurent à la naissance, à un moment donné l'homme qui ne veut pas qu'elle travaille, c'est toute l'histoire où les femmes commencent à vouloir s'en sortir, puis bon, elle a fait des sous, son mari boit, bon, la misère, on le sent, on le voit, dès les premières images, la couleur des images, on voit que c'est la grosse misère, ok? Debbie Lynch-White est vraiment la vedette, c'est elle qui incarne le principal rôle de la Bolduc, elle est, je dois vous le dire, extraordinaire. Pour une jeune femme, réussir à nous faire croire qu'elle a 35, 40, 40 ans, c'est pas évident, mais elle réussit bien aussi à nous faire sentir toute la maladie à un moment donné qui la prend. Écoutez, c'est une histoire extraordinaire, qu'à peu près tout le monde, on ne la connaît pas cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir le film, les comédiens sont extraordinaires. Émile Proulx-Cloutier, il est fantastique, je n'ai jamais vu un bon comédien, comme ça, Rosemary Perrault, Serge Postigo, Bianca Gervais, écoutez, une belle distribution, c'est un beau film. Chapeau à Debbie Lynch-White, elle nous a embarqués, le film est une réussite, écoutez, c'est un beau et bon film. Allez voir ça, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire québécoise. Allez voir le film, c'est un beau film de François Bouvier. Bon cinéma! Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais on s'entend, lui pis moi, ben, on pourrait signer un beau contrat. J'admirais tellement ma mère, cette jeune femme-là allait devenir la légende du spectacle pis de la chanson. En gros, le contrat, c'est pour quatre fasses. Aujourd'hui, là, j'aimerais ça, ça soit vous qu'on vous s'y a. Ben certain. Mais vous allez chanter quoi? La cuisine. Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. 12 010, quand même, moi. Pourquoi il y a juste papa qui a un compte en banque? Le bon Dieu a voulu ça de même pis c'est tout. À moins que ce soit pas toi qui portes les culottes. C'est vrai qu'elle est équipée pour se défendre, Mme Edouard. Oh, aidé, aidé! Le rôle d'une femme mariée, de s'occuper de son époux et de ses enfants. L'assemblée de la Ligue pour les droits de la femme. Il suffit le temps où l'on nous attachait dans nos foyers comme une chèvre à son piquet. Un jour, je voudrais être comme elle. J'ai dit Marie-Jean, c'est incommable d'avoir tout ce monde-là devant vous. Je flottais au-dessus d'eux autres, comme un ange. Ta place est avec nous autres, devant ton public. Si tes enfants le comprennent pas maintenant, ils vont comprendre plus tard. Jamais avant votre mère, une femme avait osé prendre la parole en public comme elle le fait. Il y a plein de monde devant la maison. Ils veulent quitte voir un moment. C'est Mme Édouard Bolduc, c'est Mme Édouard Bolduc. Faut-tu me dire ce qu'il se passe? Si tu m'empêches tout le mec, ça me fait gay, 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 gay. Et le nom de Bic-Cue, ça m'a fait barbecue, y'a bah gah 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 gah, gay, 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 gay. J'ai hâte de viscu.